Oui bonjour, je m'appelle Anne Loisson, je suis le sympathisant de la Mathe, de son Afrique à Toulouse. Je suis là aujourd'hui à ce titre-là, mais je pourrais être là pour bien d'autres titres, puisque je suis une militante de pas mal de choses. Infatigable, oui. Bon, je vais repenser un petit peu sur l'intervention de monsieur qui habite au Miral, qui est quand même très symbolique. Elle est très symbolique, parce qu'elle représente le ressenti de quelqu'un sur le terrain. Donc je pense qu'il est absolument fondamental, effectivement, que chacun dans son secteur travaille en réseau. On d'abord travaille pour ce pourquoi il s'est mis dans une association, quelle que soit l'association de mémoire pour laquelle il travaille, parce que ne nous dispersons pas. Je veux dire, on a chacun notre utilité, chacun notre rôle à jouer, chacun va le faire là où il est bon. Et après, pouvoir fédérer ce que l'on sait faire pour pouvoir après le diffuser. Bon, mais c'est la visibilité du travail qui est fait, donc la compréhension de monsieur, elle est totalement fondamentale, parce qu'à quoi ça sert de réunir toute cette mémoire, toute cette culture, tout ce joyau qui représente un petit peu la vie d'humanité, une petite part de l'humanité, si on n'est pas capable de la faire ressentir au commun des mortels, qui va pouvoir l'utiliser, c'est l'approprier. Parce que le but est essentiel, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est que chacun puisse se l'approprier, c'est que chacun puisse reconnaître que finalement, on est tous là pour les Français, sous le même toit, on a des conditions différentes pour s'apprivoiser les uns les autres. Moi, je le redis, il faut savoir où l'on vient pour savoir où l'on va. Bon, une petite expérience est menée à Colombier, sur une cité qui doit disparaître, qui est la cité des Fénaciers, qui a toute une histoire, c'est une histoire locale, c'est tout petit, donc c'est un petit quartier, mais qui a eu son histoire, qui a eu ses dépoids aussi, parce qu'elle a été marquée pour des faits de violence, délinquance, etc. Bon, la mairie d'abord a fait un travail, je dirais, d'histoire et de mémoire, puisqu'elle a quand même, je dirais, utilisé tous les habitants du quartier avant que ce quartier ne soit disparaît, disparaisse dans sa configuration actuelle pour pouvoir renaître sur une autre configuration. Mais il a créé cette histoire avec ces gens-là, et ces gens-là peuvent s'approprier cette histoire parce qu'ils ont été acteurs et participatifs de cette action. Bon, comment est-ce qu'on peut s'approprier une histoire dans laquelle on n'est pas participatif ? On ne peut pas la comprendre si on vous la donne sans vous avoir permis de participer avant. Donc, il y a l'homoculture, bon, l'homoculture, s'il est important, il est aussi la culture de la mémoire, la culture de savoir rebondir, de savoir faire marcher sa propre mémoire, de faire marcher celle de son voisin. On aura un voisin, si on ne le sait pas, si on ne va pas vers lui, on ne saura pas qu'il est marocain, on ne saura pas qu'il est même français, pourquoi pas, ça existe aussi, de toutes sortes, et que chacun a quelque chose à raconter à l'autre. Bon, donc, c'est une culture à apprendre. Moi, je suis fort gênée quand on dit où on est cultivé, où on n'est pas, c'est extrêmement douloureux comme terme, parce que je pense qu'il y a plusieurs formes de culture, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde, non pas parce qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres, mais parce qu'on ne donne pas forcément aux gens les moyens de s'approprier la culture qui existe. Et ça commence par là. Alors, je crois qu'il faut être très humble, très modeste, et aussi d'abord, je pense que d'ouvrir son esprit à l'autre, c'est le début d'apprendre la mémoire de l'autre.